Anne-Sophie Lapix, la journaliste star et super connue et très appréciée. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, elle attire tous les regards. Lors de la nouvelle émission politique de France Télévisions, la journaliste de France 2 a été propulsée sous les feux des projecteurs. Il y a quelques mois, elle avait fait parler d'elle après la révélation des faits suivants. On vous dévoile tous les détails qui vont suivre. Anne-Sophie Lapix est une personnalité connue en France pour avoir animé France 2. Auparavant, elle remplaçait Claire Chazal, animant le 20h de France 2 du vendredi au dimanche ainsi que le 13h. De plus, elle était l'animatrice de l'émission 7 à 8, le dimanche soir, avec Harry Roselmac qui supplantait le présentateur du journal télévisé de TF1 Patrick Poivre d'Arvor. Lors de l'été de l'an dernier, Anne-Sophie Lapix a été aperçue en train d'assister à un concert de musique classique du côté de Guettari. En outre, c'était une occasion pour la présentatrice du JT de profiter d'un moment de détente et de relaxation loin des plateaux. Toujours durant le même séjour, celle-ci a assisté et a participé à la prestation du mari de Laurence Ferraro, Renault Capuçon. Elle a d'ailleurs profité de cet instant pour évoquer sa relation avec une star de football. Il s'agit de Bichent Elizarazou, amis dans la vraie vie, Bichent Elizarazou et Anne-Sophie Lapix, n'hésitent pas à se lancer régulièrement des défis sur les réseaux sociaux. Après une certaine récession, l'ancien footballeur a défié la journaliste sur Instagram. Sachez également que durant la période estivale dernière, la journaliste de France a dévoilé être proche de la star de football via une publication Instagram. Les deux natifs de Saint-Jean-de-Luz se cherchent régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a deux ans, elles se sont toutes deux lancées un drôle de défi. Le but du jeu ? Partager la plus belle photo de coucher de soleil sur Instagram. Alors que le temps s'améliore en France, cette petite guerre entre Anne-Sophie Lapix et Bichent Elizarazou va reprendre. Il y a aussi ceux qui ouvrent les hostilités. Anne-Sophie Lapix a posté lundi 11 avril 2021 une photo du coucher de soleil de Bichent Elizarazou, après avoir tenté en vain de provoquer son amie en tirant plusieurs coups de feu pendant la saison hivernale. Le patron du coucher de soleil basque est de retour, avait-elle légendé la publication. La star de football a donc commenté avec la phrase suivante, « Bonjour à mon apprenti photographe Anne-Sophie Lapix. Une magnifique complicité qui prouve qu'ils sont bien proches. Une correspondance à laquelle la journaliste a rapidement réagi. Attendez un peu, a-t-elle écrit dans la section des commentaires, en laissant entendre que la guerre était sur le point de recommencer. En outre, aucune nouvelle photo n'a été partagée par la journaliste pour l'instant. Mais qui sait, Anne-Sophie Lapix a peut-être eu le temps de prendre le cliché parfait. Sous-titrage ST' 501